Permettez-moi de réagir à la très brillante prestation de notre frère le président William Routot, qui malheureusement s'est un petit peu déplacé, mais également de notre frère le président Brice Oligui, sur la nécessité d'être unis et les avantages qui en découlent. Je suis un panafricaniste convaincu et je suis vraiment rompu à cette conviction. Et lorsque je suis devenu, c'est ça la preuve d'ailleurs, lorsque je suis devenu président de la République, il y a presque cinq ans maintenant, la première destination à laquelle j'ai réservé mes déplacements, c'était l'Afrique. J'ai commencé par le Kenya, à l'époque du prédécesseur du président Routot, puis je suis passé par l'Angola et je suis arrivé en République du Congo, chez notre aîné, puis j'ai fait le Rwanda et l'Ouganda et depuis lors... Depuis lors, j'ai parcouru et visité tous les neuf pays voisins de la République démocratique du Congo. Il paraît que je suis le premier président à l'avoir fait. Qu'à cela ne tienne, mon but était de parler à tous mes interlocuteurs, mes pères, de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis et de développer des projets qui vont être à l'avantage de nos populations respectives. Et je suis en mesure de vous donner, pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, les projets sur lesquels nous avons commencé à parler, à nous organiser pour les développer. Donc c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Mais, car il y a un mais, et là je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Routot, pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement, dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt, en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Cela a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Routo. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. et nous dire qu'on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non-africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui, ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne pour ne citer que ces deux pays qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien, ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables. Ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là, parce que nous ne sommes pas sérieux et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là, nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501